Bonjour à tout le monde, merci de vous unir à nous aujourd'hui dans la formation sur le Green Index. Bienvenue à tout le monde, vous êtes dans le bon endroit au bon moment. On se donne un instant de temps, les différentes personnes sont en train de se venir au séminaire et on revient vers vous dans une minute. Merci. Voilà, encore une fois bonjour à tout le monde. Pendant qu'on attend que les autres sont encore en train de s'unir, alors vous êtes bien au cours de formation sur le Green Index 3.0. Donc vous avez différentes façons de communiquer avec nous. Il y a un chat en bas où vous pouvez écrire et il y a aussi un petit endroit où vous pouvez écrire question and answer. La demande, on va vous répondre. Donc si vous avez des questions pendant la présentation, s'il vous plaît de les poser là et vous pouvez aussi lever la main où vous voulez intervenir. On garde les interventions et les questions normalement à la fin, mais si vous avez des questions ou des points pressants, voilà, s'il vous plaît de cliquer le petit bouton pour lever la main. On vous demande aussi de faire attention d'être en mute pendant la présentation, pour que tout le monde puisse écouter. Donc regardez si votre microphone est en mute et s'il n'est pas, s'il vous plaît, de vous mettre en mute. Le vidéo de la formation, aussi comme le matériel de formation, va être disponible en ligne pour la suite sur la page web de Green, inclusive en Climate Smart Finance Action Group. Donc vous pouvez la revoir ou vous pouvez la partager davantage avec vos collègues. Alors, une minute, 30 secondes et on commence. Alors, on va commencer doucement. Encore une fois, bienvenue à tout le monde. On est dans le cours de formation sur le Green Index 3.0, la version française. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue de ma part, de la part de Natalia, que vous voyez aussi dans la vidéo, et de la part de Green, inclusive en Climate Smart Finance Action Group et de la plateforme européenne de la microfinance. Next slide, please. Donc aujourd'hui, on va parler du Green Index 3.0, mais avant de commencer, quelques mots sur le groupe d'action qu'on appelle le Green Index, inclusive en Climate Smart Finance Action Group. J'imagine que certains d'entre vous nous connaissent, d'autres peut-être ne nous connaissent pas. Et si quelqu'un, après la présentation que vous entendez aujourd'hui, dans laquelle vous participez, vous pensez que vous êtes intéressé à la thématique qu'on traite et que vous voulez vous unir, s'il vous plaît de nous envoyer un e-mail. Vous allez avoir nos e-mails à la fin de la présentation ou sur le site web, que c'est en bas, en chaque transparence de la présentation. Donc, le groupe d'action, c'est un groupe unique, c'est un think tank de réflexion multipartite qui inclut différents partis prénoms, des investisseurs privés, publics, des consultants, des centres de recherche, etc. On va voir une petite liste de membres qui a comme objectif de discuter les défis et les stratégies actuelles dans la finance perte inclusive, améliorer la connexion et l'action des différents acteurs, améliorer la coopération entre différents partis prénoms, accroître l'attention internationale sur la thématique et clairement développer des outils dédiés qui soient reconnus pour le secteur et utiliser, comme par l'exemple Green Index 3.0. Clairement aussi de publier et diffuser les conclusions, les résultats de nos recherches et de la compréhension du marché de notre part, de nos membres et accroître l'intérêt, l'engagement, des engagements concrets de tous les acteurs. Next slide, please. Donc, les membres, comme on a dit, s'était fondé le groupe il y a déjà quelques temps, en 2013 à Berlin et aubergé par la plateforme européenne de la microfinance. Aujourd'hui, on a un peu plus que 150 membres qui sont affiliés à un peu plus de 75 institutions différentes. Vous voyez une petite liste d'institutions, certaines d'entre lesquelles vous connaissez. Donc, c'est un mélange de différentes formes, comme on a dit, consultants, recherche, investisseurs privés et publics, fournisseurs de technologies, etc., réseaux de son microfinance, etc., rating agency, qui sont coordonnées pour Natalia Real-Pecarillo, de l'ERA et IASS de Post-Dame, et moi-même, de Just Institute de Cermy. Next slide. Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? On va parler justement de le Green Index. Donc, le Green Index, c'est un outil pour mesurer, planifier et améliorer les pratiques environnementales des institutions financières qui fournissent des services aux petits producteurs, aux familles pauvres, aux micro-petites entreprises. C'est développé depuis le groupe d'action depuis 2014 et c'est un outil pour évaluer la performance de la finance verte inclusive des institutions de microfinance, ou des banques locales, ou coopératives, donc n'importe quel acteur qui fournit des services financiers à micro-petites et moyennes, micro-petites entreprises. Donc, il ne fait pas seulement de l'évaluation, vous voyez, mais il fait aussi différentes choses. Ça sert aussi comme sensibilisation pour mieux comprendre qu'est-ce que sont les différents volets d'entrée pour la finance verte inclusive. Clairement, évaluation pour comprendre où se trouve votre institution par rapport à des institutions similaires ou par rapport à vos objectifs. Engagement, définir ce que vous voudrez faire dans quel domaine. planification d'actions, priorisation des actions et clairement, une fois que vous avez mis en place certaines actions, c'est un outil de surveillance de progrès. Donc, vous pouvez le refaire et vous améliorer. Next slide, please. Donc, voilà, comme vous le savez bien, cette année, depuis 2021, les outils de la performance environnementale, la performance sociale universelle de l'OSPETF et des CERIS, ils ont une nouvelle dimension, que c'est la dimension 7, que c'est la dimension environnementale. Voilà, donc, c'est très important d'inclure dans la gestion du risque social et de la performance sociale, la performance environnementale. La dimension 7, que vous allez entendre quelque chose de plus pour la suite, c'était développer en collaboration avec CERIS, SPTF et le groupe d'action. Donc, le groupe, le Green Index 3.0 est clairement totalement aligné à le Green Index 3.0, dans lequel le Green Index 3.0 fournit un vision le plus détaillé. On va voir ça dans la suite. Next slide, please. Alors, avant de commencer dans le détail, peut-être, j'aimerais bien partager avec vous certaines notions clés sur lesquelles le Green Index 3.0 est fondé. Next slide. Donc, alors, les trois notions clés sur lesquelles la finance verte inclusive est fondée, et donc, par conséquent, le Green Index 3.0, qui est un outil pour mesurer la performance sur la finance verte inclusive des solutions financières, sont trois, sont celles-là. Vulnérabilité. Next slide, please. Donc, vulnérabilité, on parle de comme les clients ou l'institution, proprement dit, dans son microfinance, par exemple, est affecté par l'environnement. Par exemple, si le changement climatique affecte la production de vos clients. Les impacts négatifs vis-à-vis de l'environnement, en fait, on parle de comme les clients et les institutions affectent l'environnement. Par exemple, coupe des arbres, émissions, pollution des rivières, du sol, etc. Et le troisième volet, c'est l'opportunité économique. Donc, c'est là où on parle. Next slide. On parle de comme le vert en général, donc le fournir des produits et des services plus soutenables de point de vue de l'environnement peut répondre à un domaine des clients ou de l'institution même pour augmenter ses revenus ou des besoins, pour satisfaire certains besoins. Donc, la vulnérabilité, l'impact environnemental négatif, donc le décrivant un peu plus en détail, y inclut différentes choses. Donc, la vulnérabilité, on regarde la vulnérabilité au changement climatique, s'il y a un événement climatique, si on est affecté, à la dégradation environnementale ou perte de biodiversité, par exemple, en relation à la sécurité alimentaire, la précarité énergétique, par exemple, si on est capable de bien chauffer ou d'avoir accès à l'énergie électrique, un bon accès, le manque d'eau propre et le manque propre. L'impact négatif, voilà, on regarde des effets, des impacts négatifs sur l'environnement comme l'émission des gaz à effet de serre, clairement, qui ont à voir avec le changement climatique, mais aussi la pollution de l'air, de l'eau, du sol, la déforestation, la dégradation des terres, mais aussi quand même le stockage, l'utilisation de produits chimiques. Next slide. Donc, tout cela, c'est vous dans un cadre de risques. Donc, cela sont des risques. Certains se transforment dans des risques financiers pour le client. ou pour l'institut, mais aussi des risques sociaux et environnementaux. Next slide. Mais aussi, c'est traduit dans des besoins. Des besoins, par exemple, d'accès à une source d'énergie qui soit fiable ou des besoins de produire plus pour se nourrir, etc. Et tous les deux, et tous ces deux-là sont deux parties des opportunités. Next slide. Donc, les opportunités, ça veut dire qu'on est, comme vous le savez bien, dans un moment de transition. Voilà. Et dans un moment de transition où il va y avoir un changement à niveau de réglementation, à niveau des nécessités des clients, à niveau des choses que les clients doivent faire parce que sinon, leurs activités ne vont plus générer assez de revenus pour satisfaire leurs besoins. Et dans des opportunités pour l'institution financière de changer et d'offrir des nouveaux produits et services qui soient à la fois plus acceptés pour les clients, qui soient moins risqués financièrement et qui soient plus facilement refinançables pour les investisseurs. Next slide, please. Voilà. L'ensemble, le jeu de ces trois dimensions, donc vulnérabilité, impact négatif pour l'environnement, opportunités économiques, c'est qu'est-ce qu'ils forment ? La finance verte inclusive. Next slide. Alors, au centre de la finance verte inclusive, comme vous le voyez, comme vous l'imaginez, il y a les produits et les services verts. Les produits et les services verts, on va discuter cela davantage. On inclut les produits et services financiers et les produits et services non financiers. Indépendamment, entre financiers et non financiers, un produit et un service vert disent amener trois bénéfices. Un, réduire les vulnérabilités des clients, donc par exemple vis-à-vis du changement climatique. Deux, réduire les impacts négatifs sur les écosystèmes, donc réduire la coupe des arbres, par exemple. Et trois, augmenter la production et la qualité des revenus. Tout cela, clairement, ça aide pour accomplir la stratégie environnementale de l'institution. Next slide. Dernier concept que vous voulez voir repris plusieurs fois dans le Green X 3.0, c'est le concept des directs et indirects. Donc, l'institution peut être affectée ou peut être vulnérable, par exemple, au changement climatique ou affecter les écosystèmes à travers ses propres opérations ou ses employés ou aussi à travers ses clients. Alors, on parle des indirects quand c'est les activités des clients, donc leur impact négatif des clients, la vulnérabilité des clients. Et on parle des directs quand, en fait, la problématique est liée, donc la problématique au niveau de vulnérabilité ou d'impact environnemental négatif, est liée à l'institution même ou à sa force de travail. Next slide. Avec ça, je laisse la parole à Natalia qui va nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est le Green Index avant de le regarder en détail. Natalia, c'est à toi. Merci, David. Bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être ici avec vous et de donner cette formation sur le Green Index. Alors, on va commencer par parler sur l'utile. Aujourd'hui, le Green Index 3.0. On doit commencer avec la définition des finances vertes inclusives. Alors, quand on parle des finances vertes, on consiste en des processus de gestion des risques, des produits financiers, des services non financiers intégrés dans une stratégie environnementale de l'institution et des systèmes de surveillance activés par des politiques et de réglementation qui s'y donnent les opportunités économiques et les besoins de les micro et petits et moyennes entreprises. Alors, ça veut dire qu'on parle de l'offre de l'institution avec des produits, mais aussi des activités que l'institution met en offre dans l'institution. On a parlé, alors, on a trois concepts, la finance, la finance verte et la finance inclusive. On a vu dans cette année qu'il faut les rendre plus tangibles. Pour ça, on a développé le Green Index, que c'est inutile pour mettre, opérationnaliser des concepts avec ou dans l'accès d'action ou l'accès d'intervention des institutions pour développer une stratégie, identifier les risques, travailler avec ces risques et offrir aussi des produits. Comme a dit David, c'est inutile pour mesurer, pour planifier et améliorer. C'est à un niveau institutionnel. Ce n'est pas pour mettre en place avec des clients, mais pour activer la sensibilisation, pour faire des évaluations des actions, améliorer l'engagement des institutions, prioriser des activités et aussi surveillant les progrès. Qu'est-ce qui sont les origines du Green Index? On a développé cet outil en 2014 avec les groupes d'action. Ça, c'est en photo à Luxembourg. Les groupes d'action, c'était un peu plus de 15 personnes de diverses institutions. On a parlé de comment est-ce qu'on peut aider des institutions et aussi des autres réacteurs dans les secteurs pour aider à faire plus dans la protection de l'environnement. Alors, la première version, le Green Index 1.0, c'est le plus accepté et utile pour évaluer les performances environnementales des institutions. Il y a une publication qui est disponible sur le site web de MFP et était aussi un indice vert et disponible dans les SPI 4, mais c'est optionnel comme Dimension 7. En 2016, c'était utile que le Green Index 2.0 s'était incorporé déjà avec, il y a déjà des utilisations par l'index pour les institutions. Il y a aussi des components ou des indicateurs quantitatifs. Et c'était aussi intégrés dans le SPI 4, mais seulement des indicateurs qualitatifs. Et après des années, en 2021, on a commencé avec l'inclusion de cet indicateur de la vulnérabilité du climat. On va parler sur cette thématique. Aujourd'hui, comme a dit David, il y a des concepts qu'on a intégrés dans cet outil. On a pris toutes les leçons apprisées à partir de 1 000 évaluations, 6 ans d'utilisation, 3 ans et les parties prennent des contributions. Et on a aligné des initiatives internationales et aussi aligné sur les normes, les universal normes de performance environnementale. Ça veut dire la dimension 7 développée avec SPTIF en CERIS. Et aujourd'hui, c'est un nouveau dimension que c'est obligatoire dans les standards universitaires. Pendant des années, on a intégré, cet outil s'était intégré dans différents projets. On a vu dans le projet Ecomicro, mais dans le projet Cambio et aussi par divers acteurs, ADA, MicroEnergy International, Palladium, et aussi dans l'évaluation des prix de microfinance de la plateforme de microfinance européenne. Et on a, avec cette expertise, on a pris toutes les leçons apprisées. Et vous allez voir que c'est un outil très détaillé avec toutes les actions que l'institution peut mettre en place, mettre en œuvre pour faire des finances vertes inclusives. Et comme ça, avec cette leçon apprisée, on a travaillé ensemble CERIS et SPTIF pendant deux années, 20, 20, 20 et 20, 20, 20 et 20, 20 et on a développé cet outil avec Not Green Index avec une vue très détaillée et la dimension 7 inutile avec une vue globale. Mais les deux outils sont alignés au profit des deux secteurs. Alors, David, on va expliquer des détails du Green Index 3.0. Voilà, merci beaucoup, Natalia. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, des doutes, quelque chose que vous voulez qu'on va répondre avant d'aller dans le détail du Green Index 3.0 ? Vous pouvez les écrire, vous pouvez les mettre à la main. OK, donc si tout est bon, je continue. Donc, next slide, please. Donc, on va maintenant voir les détails du Green Index 3.0. Donc, le Green Index 3.0, il ne fait rien d'autre que traduire tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui, le concept de la finance verte inclusive, dans un outil opérationnel qui peut être utilisé pour tous les partis prénoms. Donc, il parle des vulnérabilités, d'impact négatif vis-à-vis de l'environnement et des opportunités économiques pour les clients et les institutions. Il le fait sous trois dimensions. La définition de la mise en œuvre des stratégies environnementales, la gestion, l'identification et la gestion des risques et des opportunités et aussi l'offre des produits et des services. Next slide. Donc, alors, il est organisé selon quatre normes. Vous voyez, il y a une norme zéro qui discute toute la part des stratégies environnementales. Il y a une norme 1 qui est liée à l'identification des risques et des opportunités environnementales et il y a une norme 2, que c'est la gestion des risques et opportunités environnementales identifiées. Et on a une norme 3 qui parle des produits et des services vertes. Donc, next slide. Alors, si on regarde la norme zéro, pour regarder un peu plus en détail, de qu'est-ce qu'il parle, il s'agit de la façon dont la stratégie environnementale est définie dans une institution financière et comme elle est mise en place, y compris les rôles et les responsabilités et l'alignement avec les normes locales et internationales de votre stratégie et comme l'institution surveille et rend compte de la mise en œuvre de cette stratégie, selon s'il arrive à attendre les objectifs qui s'est fixé, selon les différentes dimensions qu'on discutait, vulnérabilité, opportunité et impact négatif vis-à-vis de l'environnement. La norme numéro 1, en fait, next slide, il parle, il s'agit de la capacité de l'institution, next slide, il s'agit de la capacité de l'institution à identifier la vulnérabilité, comme on a dit, des clients ou du portefeuille de l'institution ou de l'institution elle-même vis-à-vis du changement climatique, des écosystèmes, perte de biodiversité, accès à l'énergie, etc. et les impacts environnementaux négatifs que sont générés sur les écosystèmes pour les clients ou les institutions elles-mêmes. Et donc, ils disent par rapport à l'identification des besoins et de la demande des clients de quelles pratiques et quelles technologies vertes ils ont besoin, et ainsi qu'est-ce que sont les opportunités de l'institution elle-même d'aller sur un plan plus vert. Par exemple, avoir accès à des fonds à plus bas coût, à de l'assistance technique ou autre chose, par exemple, sur l'île de la réglementation locale ou internationale. Next slide. Donc, la norme Euro 2, en fait, il s'agit de le processus et des outils qui sont mis en place pour analyser et répondre à les vulnérabilités, aux impacts environnementaux et à la demande des besoins qui sont identifiées pour la norme précédente. Donc, en fait, c'est un ordre très important. C'est vraiment la traduction. Ça propose de comment les institutions traduisent la vulnérabilité des impacts environnementaux négatifs sur la demande et les besoins dans des processus de gestion des risques ou dans des processus des marchés fournis des produits et des services pour les clients qui sont visés pour satisfaire une demande ou un besoin ou pour compenser pour des risques observés. Next slide. La norme numéro 3, c'est laquelle peut-être tout le monde attend, c'est par rapport aux produits et services vertes. Donc là, en fait, il s'agit de ce qui est fourni en termes de produits et de services vertes pour l'institution aux clients. Les services financiers comme les services non financiers, voilà, ils sont inclus, ils incluent les crédits vertes, mais aussi d'autres services financiers comme les assurances, l'épargne et le transfert d'argent, mais aussi des services non financiers. Donc, on regarde la sensibilisation des clients, la formation des clients, l'assistance technique pour les clients et aussi le support, la génération des partenariats. Next slide. Next slide again. Donc, chaque norme inclut deux pratiques essentielles. Donc là, le slide que vous voyez, c'est un slide très important parce que c'est un peu le résumé de ce qui s'inclut dans le Green Index 3.0. Donc, à la norme numéro 0, vous voyez, il y a deux pratiques essentielles. La première est focalisée sur la définition de la stratégie. Là, on inclut les objectifs environnementaux de la solution, la mission détaillée, la stratégie documentée de l'institution et aussi pour comprendre si cette stratégie est alignée et conforme aux normes et réglementations en vigueur, que ce soit local ou international. La pratique essentielle numéro 2 de la norme 0, en fait, il regarde comme cette stratégie est mise en place. Donc, les responsabilités des processus au sein de l'institution, la gestion de la gouvernance, de la gestion des risques et des opportunités environnementales et aussi la surveillance et le rapport par rapport à les trois dimensions qu'on a discutées. Donc, économique, des clients, par exemple, si on augmente leur revenu, on attend de plus en plus de clients, vulnérabilité, réduction de vulnérabilité et impact négatif sur l'environnement. La norme numéro 1, elle a deux pratiques essentielles aussi. Donc, vous voyez maintenant rentrer dans le jeu, le concept des directs et indirects. Donc, la norme essentielle, pardon, la pratique essentielle numéro 1 de la norme 1, c'est par rapport aux clients. Donc, on appelle, ça s'appelle l'identification des risques et des opportunités indirectes. Donc, c'est le risque et les opportunités des clients. Donc, ils analysent comment l'institution financière est capable d'identifier les vulnérabilités des clients, les impacts négatifs sur l'environnement des clients et aussi les demandes des besoins des clients. La norme numéro 2, c'est la même chose, mais pour l'institution même. Donc, ça veut dire le quartier général d'institution, les différents filiales aussi, comme ses employés. Donc, ils regardent la capacité de l'institution d'identifier, de l'identification de la vulnérabilité des bâtiments et aussi du personnel, des impacts négatifs, par exemple, sur l'utilisation d'eau, des transports, d'utilisation de papier, etc., de l'institution. Et aussi l'identification, je pense, c'est un volet très important, des opportunités propres à l'institution de développer des produits et des processus verts. Comme on disait avant, est-ce que si je développe davantage une thématique verte, je peux avoir accès à des financements clous à peu près prix ? Est-ce que je suis en train de m'aligner à des normes ? Est-ce que je suis en train de satisfaire la nécessité de mes clients ? Non, c'est toute l'opportunité propre de l'institution. Non, bec. Voilà. La norme numéro deux, en fait, encore à ce fois, est diffusée en deux pratiques essentielles. La première, c'est encore la gestion des risques et d'opportunités indirectes. Donc, c'est la gestion des risques et d'opportunités des clients. Donc, ils regardent comme la vulnérabilité et les impacts négatifs sur l'environnement et la demande et besoin des clients sont inclus dans le processus de gestion des risques financières ou non financières et les outils indicateurs qui sont mis en place, comme dans le processus des crédits produits. Ça veut dire, est-ce que maintenant, qu'on a une idée des vulnérabilités et des impacts négatifs des clients ou de leurs besoins économiques, est-ce que cela se traduit sur, bon, maintenant, si un client est plus vulnérable au changement climatique, j'ai des pratiques spécifiques pour gérer ces risques climatiques, par exemple. Et la pratique essentielle numéro deux, c'est la gestion des risques et des opportunités directes des institutions. Donc, c'est un fait, c'est les actions et processus pour réduire la vulnérabilité de l'institution et les impacts négatifs et aussi traduire vraiment les opportunités observées de l'institution à des opportunités réelles. Donc, par exemple, réduction d'utilisation des papiers de l'institution, conférences, envie de conférences en fait de se déplacer, par exemple, développer des panneaux solaires pour les filiales de l'institution pour que ce soit électrifié à travers des panneaux solaires et pas pour des générateurs d'essence, etc. Et la dernière norme se divise encore en deux pratiques essentielles. La première, c'est les produits et services financiers et la deuxième, c'est les produits et services non financiers. Donc, dans la première, produits et services financiers, on inclut les prêts vertes, clairement, qui sont structurés en quatre catégories. On va les voir en plus en détail pour la suite. Un, c'est les énergies propres et l'efficacité énergétique. L'autre, c'est l'agriculture durable, qui inclut aussi toute la partie liée au pâturage, qui inclut aussi la partie liée à la pêche durable, aussi la gestion des ressources naturelles durables. L'autre, c'est l'accès au propre assainissement. Et le troisième, c'est toute la partie liée à la mobilité, à les économies circulaires, donc le recyclage du matériel, etc. Et après, on a d'autres volets financiers, qui ne sont pas des prêts, mais qui aident la réduction des vulnérabilités et le support pour la transition verte des différents clients, c'est les épargnes, l'envoi des fonds, les prêts d'urgence. Mais aussi la partie assurance, clairement, assurance climatique, assurance de production. Et la dernière, pratique essentielle, voilà, ça, c'est les quatre volets des services non financiers. Ils se focalisent sur la sensibilisation des clients, sur leur vulnérabilité, opportunité de faire des activités plus durables et qui rendent plus. L'entraînement, donc la formation, donc la formation des clients sur comment mettre en place ces pratiques. L'assistance technique, ça veut dire un aide, un continu pour les clients pour mettre en place des pratiques ou des technologies plus vertes. et les partenariats, donc le développement des partenariats, à la fois local ou international. Next slide. Voilà, donc ça, si vous avez compris, c'est tout le cadre de Greenest 3.0. Et ne vous inquiétez pas, parce qu'on va le réviser en détail dans l'heure qu'il nous manque dans la formation. Mais avant de faire cela, autres deux points importants. Next slide, comme ça, on voit aussi la description, s'il vous plaît. Alors, dans toutes les normes, il y a deux concepts clés. Un, ce qu'on appelle les facilitateurs. Donc, ça veut dire, par exemple, on dit que l'institution est capable d'identifier la vulnérabilité, les impacts environnementaux des clients, on demande avec quelle capacité, comme il est capable de le faire et quel outil il met en place pour pouvoir identifier, par exemple, les impacts négatifs sur l'environnement. Donc, la capacité s'inclue, on évalue si l'institution a acquis des capacités pour mettre en œuvre les activités pour chaque norme. Par exemple, les spéciales de crise étaient formées ou ont des capacités qui sont indirectes. Ça veut dire qu'ils travaillent en partenariat avec des fournisseurs de services ou des centres qui connaissent comment analyser ces problématiques-là. Et le deuxième, c'est les outils. Ça veut dire, si on met en place certaines pratiques, par exemple, prenons encore l'exemple d'identification des risques, des impacts environnementaux adverses des clients, on le fait avec quels outils ? On utilise quels indicateurs ? Comment on l'utilise ? Et donc, on regarde les outils qui sont mis en place. Donc, il évalue si l'institution met en place certains outils pour mettre en place différentes pratiques des différentes normes. Et le dernier point, c'est la portée. Donc, la portée, c'est pour comprendre deux choses. Un, à quel niveau les pratiques que vous mettez en place, elles ont un impact. Donc, par exemple, vous pouvez nous dire, oui, ça fait deux ans que j'ai un produit pour l'énergie solaire, pour les panneaux solaires, par exemple, pour la maison. Et la question, c'est à combien de vos clients vous êtes capables de les vendre cette année et l'année avant, par exemple. Donc, ça, ça vous permet d'abord de comprendre à quelle portée ils ont les activités que vous mettez en place. Et aussi, vous pouvez comparer vis-à-vis des autres institutions et aussi pouvoir monitorer les progrès. Ce sont tous les indicateurs quantitatifs qui complètent les indicateurs qualitatifs, qu'on a discuté jusqu'à maintenant, pour donner vraiment en matérialité de qu'est-ce que c'est l'impact, ou disons, pas forcément l'impact, mais le résultat pour vos activités. Next slide. Voilà, ça, rapidement, l'index vert est structuré sur un modèle d'amélioration. Ça veut dire que vous permet de planifier qu'est-ce que vous voulez faire. Vous faites une évaluation, vous planifiez ce que vous voulez faire. Vous mettez cette action en place, donc faire. Vous vérifiez la portée et le résultat de vos actions. Et après, une fois que vous l'avez vérifiée, vous pouvez la comparer par rapport à votre plan initial et vous permet de vous améliorer, vous améliorer, donc de remettre en place et de replanifier davantage pour faire des actions davantage. C'est un modèle d'amélioration continue sur lequel est basé le Green Index 3.0. Next slide. Quand vous remplissez le Green Index 3.0, voilà, c'est un ensemble de questions qu'on va voir dans le détail avec choix multiples ou des questions quantitatives. Vous allez recevoir un score. Ce score, c'est entre 1 et 100. 100, c'est le mieux. Et 0, c'est le pire. Et vous pouvez visualiser votre performance sur les trois, sur les quatre normes du Green Index qu'on vient de parler. Stratégie, identification des risques, des opportunités, gestion des risques et des opportunités et produits et services vertes. Alors, c'est très important de dire que le but n'est pas d'arriver à 100% dans toutes les quatre normes, mais c'est plutôt de comprendre où vous êtes, où vous vous trouvez par rapport à tout ce qui peut être fait. Donc, ça, c'est vraiment l'idée du Green Index. Qu'est-ce que ça peut être fait et qu'est-ce que vous faites ? Comparer le résultat par rapport à vos attentes. Qu'est-ce que vous pensez qui soit bien pour vos clients et votre institution ? Éventuellement, être capable de le comparer avec deux institutions similaires à la vôtre, dans la même région, même taille, même forme légale, etc. Et en fonction de cela, définir dans quelles normes je voudrais améliorer et de combien. Next slide, please. Qu'est-ce qui est intéressant de le Green Index aussi, c'est que, comme vous voyez, il y a les deux volets risques-opportunités. Et donc, l'analyse environnementale peut être aussi rallie dans une gestion de risque. Donc, vous permet d'identifier les risques à lesquels vos institutions ou vos clients sont exposés, analyser les risques, répondre aux risques à travers des processus ou des produits, et après, surveiller la mise en place de vos gestions de risque et donc, par conséquence, l'améliorer si cela n'est pas satisfaisant. Next slide. Et il y a aussi un volet de lecture du Green Index 3.0 que c'est un volet de gestion des opportunités. On a dit la partie opportunités, donc vous permet d'identifier les opportunités, au point de vue des besoins et demandes des clients ou de l'institution, développer des produits ou des processus pour attendre ces opportunités, fournir des produits et des services par conséquence, et après, surveiller l'impact de cette offre. Donc, quand vous remplissez cela, next slide. Voilà, vous pouvez aussi avoir une image de votre performance du point de vue de la gestion des risques et du point de vue des opportunités. Donc, vous voyez ici que vous pouvez visualiser la gestion des risques indirectes, comme on a dit des clients, la gestion des risques directes de l'institution, et aussi comme sur l'identification de la gestion des vulnérabilités et des impacts environnementaux négatifs. Sur la partie opportunités, vous pouvez très bien voir aussi, comme vos institutions mettent en place des produits financiers ou non financiers, ou en bas, et aussi leur capacité d'identifier les opportunités et suivre le progrès. Next slide. Ça, on est bon. Next slide, again. Donc, dernier point, le Green Index a été développé sur la base des produits, des activités et des processus qui montrent déjà en place sur son financier dans le monde. Donc, on a constitué vraiment en regardant ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, ce qui est déjà mis en place dans les dernières 15-20 ans, et on l'a structuré selon ses normes. Donc, c'est vraiment concret. Tout ce qui s'est reporté dans le Green Index, c'est des choses qu'on a déjà vu, déjà mis en place, des opportunités à pouvoir, donc des leçons apprises, à pouvoir partager dans les institutions. C'est aussi intéressant qu'il y a eu des normes, des standards et des initiatives dans les dernières années. Donc, vous voyez ici un exemple. On a déjà révisé plus que 70 et on a assuré que le Green Index 3.0 soit aligné avec ces normes. Donc, quand vous remplissez le Green Index 3.0, vous êtes aussi capable de vous aligner à les normes en vigueur et aussi les standards que peut-être vos réglementations un jour vont vous demander ou les investisseurs vont vous demander. Next slide. Donc, je laisse la parole à Natalia. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci beaucoup, David. et bienvenue à les personnes qui sont arrivées à la formation maintenant. Alors, on va parler sur le… On a déjà vu le contenu théorique. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? J'ai vu une question sur les… André, allez-vous nous envoyer l'utilité du Green Index? Oui, on va expliquer ici, maintenant, comment est-ce que vous avez l'accès à l'utile. Bonjour. OK, ça, c'est avec un lien. Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Eladji Amadou. Est-ce que vous avez des questions? Et il y a des questions. L'énergie solaire peut-être dans l'habitude de nos communautés et reste donc peu inaccessible. Comment expliquez-vous ce fait? Inaccessible, ça veut dire que c'est très cher. Et monsieur Traoré? Allô, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, effectivement, le constat que nous faisons, c'est que l'énergie solaire reste encore chère. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Du coup, c'est à peine à entrer dans l'habitude des communautés. Et les gens restent encore scotchés à l'énergie ordinaire qu'on a. Donc, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce fait? Du moment où vous encouragez l'utilisation de l'énergie verte, comme on dit les énergies renouvelables? Oui, ça qu'on a travaillé, notre rôle, notre travail, c'est de faire de sensibilisation à des institutions financières ou à des institutions de microfinance pour travailler ensemble aussi des fournisseurs d'énergie solaire et comme ça faire des partenariats pour développer des produits vertes. Ça veut dire de faire des études pour analyser les besoins des clients, aussi la capacité pour payer des coûts que les gens ont déjà et comme ça évaluer l'édition ou la conception du prêt. L'objectif avec des microfinances, c'est de faire des produits pour faire accessible l'énergie vert. On a maintenant, on a ici la Kheredin Khaya de l'institution de microfinance Ndata Will. et Kheredin a d'expérience avec le développement des produits vertes et peut-être une opportunité pour raconter votre expérience. Bonjour, Nathalia. Bonjour. Content d'être parmi vous dans cette formation. En fait, notre IMF a fait le choix de mettre en place une stratégie environnementale en 2018 et de développer une offre de produits verts axée spécialement sur le recyclage de déchets et l'énergie renouvelable. Donc, on a le produit vert. Et nous avons également collaboré avec l'ONG Ndata pour offrir un service d'accompagnement et de sensibilisation à quelques-uns de nos clients sur le risque de changement climatique et l'irrigation et les bonnes pratiques environnementales. Et aujourd'hui, donc, notre souci, c'est d'améliorer notre système de gestion environnementale. Évidemment, le Green Index, ça va être un outil très intéressant pour nous pour savoir se positionner aussi bien par rapport à la gestion du risque que par rapport aux opportunités vertes. Alors, avec cet outil, on va montrer les indicateurs ou les questions qu'on a avec des outils. et vous vont voir des détails des indicateurs. Aussi, des actions possibles pour des institutions d'intégrer et de développer dans l'institution même. Alors, il y a des questions qui peuvent être utilisées pour une certification environnementale. Vous pouvez remplir des outils et vous reçuez un rapport. On va montrer comment est-ce que c'est le rapport. Vous pouvez utiliser l'outil comme une évaluation, d'auto-évaluation, mais aussi on peut vous aider et vous accompagner aussi avec des processus. Et il y a aussi des questions si des institutions sont assez outiliées pour pouvoir mettre en place des normes. Oui. Oui. C'est possible de mettre en place des normes. Est-ce que ce concept d'énergie verte est pris en compte par le cadre réglementaire? Et oui, c'est compris l'énergie verte, et aussi de l'eau, de l'agriculture soutenable. Et on va montrer les détails des subtils. OK? Et David, est-ce que tu veux aussi compléter des réponses ou je peux continuer? Non, je vais partager quelques liens dans la chat où il y a des retours, des différences de microfinance, investisseurs et tout cela, sur le Gremi S3.0 et aussi sur les différentes pratiques vertes. Vous pouvez faire référence à ça. OK. Très bien. Alors, on va voir aujourd'hui la solution numérique et que c'est disponible pour les secteurs. On ne va pas donner l'utile ici par le chat. Ce n'est pas inutile pour mettre dans le donateur, mais c'est un lien qui est public. Et on est très heureux de fournir cet utile en ligne pour les Gremi S3.0. C'est accessible à public. C'est gratuit. Il peut être utilisé par tous les partis pour les collectes de données ou la formation. C'est pour les prestateurs de services financiers, coopératifs, banques, institutions, microfinances, ONG. et c'est ouvert à tout le monde. Et c'est disponible sur le site de la groupe d'action. Et aussi, cet outil numérique s'est développé par mon entreprise et DERA pour les groupes d'action. Alors, dans le chat, David a donné les liens et aussi la publication. Je vais le donner tout de suite. OK. Alors, on va entrer dans ce lien et je vais partager mon écran avec tous les deux. La présentation est aussi l'utile. Et cette solution numérique s'est développée ou conceptualisée par David, moi et Alfonso, les cofondateurs de DERA, est développée par Alfonso de DERA comme un service pour les groupes d'action. Alors, on va remplir la version démo. Maintenant, j'ai besoin d'une minute. Donc, pendant que Natalia organise la présentation, alors, je vais partager avec vous un petit étude qu'on a fait en 2021 où on a demandé si ce sont les microfinances, investisseurs et d'autres, qu'est-ce que sont les dimensions vertes à lesquelles sont plus intéressées et comment les utiliser si c'est plus facile à reporter. Donc, on accorde le TESELA de plus de 100 solutions de microfinances et en total 200-250 parties prenantes. Donc, je vous invite à le réviser. Vous avez aussi le lien où il est écrit Green Index 3.0 Digital Solutions qui va vous amener directement sur votre ordinateur ou votre téléphone à la solution digitale de Green Index 3.0 que Natalia va vous montrer. Donc, s'il vous plaît, cliquez, comme ça que vous pouvez la percourir pendant que Natalia vous montre le contenu. On vous invite aussi de vous familiariser et aussi, justement, de voir si c'est tout conforme à ce que vous attendez. Vous pouvez aussi la remplir pour voir de façon démonstrative si c'est là, c'est comme, ça fonctionne bien. Si vous êtes intéressé à avoir une évaluation de votre institution, alors, s'il vous plaît, de nous contacter. Vous allez nous contacter sur le site et aussi, à la fin de la présentation, qu'on puisse partager avec vous un lien spécifique pour votre institution et avec ça, vous pouvez faire ou une autoévaluation ou vous pouvez nous demander du support technique parce qu'on puisse faire avec vous une évaluation aidée. Donc, on vous espère. OK. Alors, vous pouvez voir mon écran, c'est ça? Yes. Ça va? Très bien. OK. Alors, on a parlé sur la solution numérique et pour effectuer l'évaluation, vous pouvez nous contacter et nous pouvons vous donner un lien personnel pour votre institution. Ça veut dire, vous savez, ici, on a des liens, des démos, mais quand on ouvre cette évaluation, ça, c'est un démo des outils, mais on peut aussi faire un lien pour votre institution. ça veut dire, vous remplissez l'outil et les données, ils sont, ils arrivent à une database, database, comme ça dit, database? Une base de données. Une base de données uniquement pour, avec votre donnée de votre institution. Et on peut, nous pouvons vous fournir une base de données dédiée. Si vous pouvez faire une auto-évaluation, alors, travailler toute seule ou on peut faire aussi une évaluation guidée avec nous. après, vous, après les données, vous avez terminé de remplir le green index 3.0, on va donner aussi un rapport et ça rapporte, on a aussi un démo, vous pouvez accéder sur ce démo avec ce lien, le lien c'est dans le chat et les rapports, c'est comme ça, on voit les scoring, les résultats avec chaque norme, avec la pratique essentielle et aussi des graphiques comme l'évaluation de votre institution et aussi les détails avec chaque indicateur et voir si vous ne faites pas des actions évaluées. Alors, on va commencer déjà avec l'utile. Si vous êtes déjà dans le site web, on a d'abord une introduction sur l'utile et aussi on a les liens pour accéder pour la direction de l'institution microfinancière et aussi pour les loan officers, pour les employés. Les officiels de crédit ou les officiels de terrain. Oui, les officiels de crédit ou de terrain de votre institution. Et avec ce lien, il n'y a pas de questions sur la régulation, sur des stratégies. C'est sûrement dédié avec des actions que font les employés dans le terrain ou les officiels de crédit. C'est intéressant pour le management, pour la directrice ou direction de voir qu'est-ce que c'est la perception des actions que les officiels de crédit font dans le secteur de finance verte inclusif. On a aussi des documents qui sont intéressants pour ces institutions, des mots de rapport, aussi l'accès pour les questionnaires dans les téléphones portables, aussi des tablets, avec l'application Open Data Kit collect, c'est très facile d'installer et on a un glossaire et parfois il y a des mots nouveaux qui sont la première fois que vous écoutez ou voir ces mots, alors on a fait cette glossaire pour aider et aussi pour compléter la formation. Aussi dans ce site web, on peut voir la différence des différentes versions. On a une version full mode avec toutes les questions qui sont très détaillées, mais aussi une version light, une version courte de le Greening de Extra Ponsero avec les mêmes indicateurs que la dimension 7 de les normes universelles dans les performances sociales et environnemental des séries SPTE. On a aussi des questions, oui, c'est gratuit, ça peut être utilisé pour audit, pour la certification ou si vous êtes intéressés de savoir plus sur notre activité du groupe d'action. aussi une forme de vous pouvez prendre des contacts avec nous dans ce formulaire et ici des informations sur la licence licence la licence elle est comme est-ce que vous doit écrire si vous utilisez des rapports pour autres documents ou les graphiques qu'on a fait aussi dans votre document alors avec cette introduction on va entrer à les liens les les questionnaires sont disponibles en anglais en français aussi en espagnol on va utiliser la version française aujourd'hui pour cette formation et on est ici la logistique c'est comme ça on a ici les liens vous pouvez imprimer et aussi enregistrer les questionnaires dans votre ordinateur avec avec cette non avec la printer l'imprimante l'imprimante et ici vous pouvez enregistrer ce document dans votre ordinateur et remplir ça avec des commentaires et prendre du temps pour étudier l'utile ok aussi vous pouvez voir dans cette dans cette trois lignes vous pouvez voir tous les contenus de l'utile et ici on est seulement dans la première part alors on on peut pas accéder à tous les toutes les questions mais on va commencer c'est alors on va remplir cet utile pour un démo et et c'est l'utile c'est pour une évaluation alors toutes les questions sont obligatoires avec cette étoile et ici on va donner toutes les informations la politique et de confidentialité et on a alors pour cette occasion on va faire comme ça oui allez-y oui allez-y et suivant vous pouvez aussi partager d'informations des données avec des autres acteurs peut-être que vous faites déjà les spi4 et vous avez déjà une relation avec cérise ou atlas et vous voulez remplir remplir l'utile et partager avec vous avec eux alors vous cliquez ici dans cette dans cette occasion c'est un démo alors aucune des options ci-dessous vous pouvez aussi dire on va partager mais des données anonymes et qu'est-ce que vous voulez faire le green index complet ou la version légère avec uniquement des indicateurs mappé aux dimensions sept cette fois on va faire complète et souhaitez-vous fournir des commentaires ça serait optionnel non voulez-vous inclure des indicateurs quantitatifs oui on va avoir des indicateurs quantitatifs et aussi des qualitatifs alors ça c'est l'utile on a le green index point cero ici on a les normes 0 1 2 3 et pour chaque pour chaque norme on a des pratiques essentielles et pour chaque pratique essentielle les différents indicateurs alors vous pouvez aller dans l'indicateur que vous voulez remplir d'abord mais on suggérait que vous commencez par les normes 0 donc on est ici les engagements de l'institution en matière d'environnement environnement sans formaliser sa vision sa mission ses valeurs autres vous voulez préciser s'il vous plaît aucune de ses réponses si vous voulez préciser il y a d'espace pour t'écrire et s'il n'y a pas d'engagement de l'institution en matière et environnement alors vous cliquez aucune de ses réponses alors on est ici dans la stratégie environnementale la pratique essentielle 0 1 définition de la stratégie et on voit il y a la pratique essentielle l'institution définie sa stratégie environnementale et des indicateurs objectifs détaillés mission stratégie documentée conformité aux normes et réglementation en vigueur alors ici on voit les indicateurs l'institution dispose d'une stratégie documentée qui spécifie son intention d'atteindre au moins des objectifs environnementaux suivants la première réduire la vulnérabilité des clients ou des portfois et vous pouvez avoir des options il n'y a pas besoin que toutes les institutions font toutes les options ça dépend des contextes ou des besoins locaux alors la vulnérabilité des clients ou des portfois au changement climatique à la dégradation de l'environnement à la perte de biodiversité pauvreté énergétique des clients maladie de stockage à la manipulation à l'utilisation inappropriée des produits chimiques dangereux maladie doit donner à la pollution de l'air intérieur autre vulnérabilité vous voulez préciser s'il vous plaît alors ici vous pouvez remplir vous pouvez dire aussi on a beaucoup on a plus d'un objectif de réduction de la vulnérabilité vous pouvez choisir votre option et avancer réduire les impacts négatifs des clients ou de fort sur l'environnement alors telles que émissions de gaz à effet de serre pollution de l'air pollution de l'eau du sol de forestation sur exploitation ou autre et vous pouvez spécifier qu'est-ce que c'est votre objectif dans votre institution ou s'il n'y a pas d'objectif vous cliquez non et comme ça pour toutes les options alors quand on dit que cet outil c'est aussi pour sensibilisation pour apprendre ça veut dire pendant que vous remplissez cet outil vous pouvez voir toutes les options que les institutions peuvent mettre en place aussi pour discuter avec votre collègue avec la management board qu'est-ce qu'ils sont notre priori priori priorities priorité priorité pour notre institution et développer aussi votre stratégie alors ici vous vous voir aussi des indicateurs des indicateurs qu'il y a seulement trois options de réponse oui partiellement non peut-être que vous vous êtes déjà familiarisé avec cette réponse avec les SPI 4 et cette question ils sont mappés ils sont aussi intégrés dans l'utile de dimension 7 dans les normes universelles alors vous répondez ici non par exemple vous répondez cette question et cette question sont déjà aussi la dimension 7 et si vous avez autre objectif environnemental vous pouvez écrire ici après on voit la deuxième conformité aux normes et réglementation en vigueur alors ici vous 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 voyez de plus indicateurs cliquez les stratégies environnementales de l'institution précise de les éléments nécessaires à la mise en haut de la stratégie tels que vous pouvez voir des options cliquer on a des indicateurs aussi des définitions et des responsabilités aussi les lois et règlements applicables en matière de protection de l'environnement national international autre par exemple si c'est international vous voulez spécifier qu'est-ce que vous appliquez les initiatives non obligatoires de l'industrie qu'est-ce que vous utilisez le green index 3.0 ou la dimension 7 à l'inus les boîtes à outils d'ESG d'FMO mais autre vous les précisez s'il vous plaît normes réglementation internationale vous pouvez voir aussi toutes les options les SDGs les systèmes IRIS normes internationales pour la divulgation les règlements européens ou Carbon Disclosure Project où il y a des options ou non pas la taxonomie est comme ça avancée oui alors on a 25 minutes et je pense que David on explique la méthodologie de l'énorme d'énorme et après on peut la comparaison de dimension 7 et green index ok donc super donc avec ce que vous a montré Natalia vous devez avoir une idée de quelle fonction l'outil digital donc vous voyez avec le document qu'on va partager avec vous vous avez un résumé par exemple sur la gauche c'est un peu petit mais vous devez lire un peu le contenu il y a la liste par exemple de tous les indicateurs et les questions qui sont à l'intérieur par exemple du standard J101 donc je prends la pratique essentielle et vous le retrouvez dans l'outil donc là on a simplement percorré les éléments des indicateurs de la première pratique essentielle de la première norme donc si si on va dans le menu AO voilà vous retrouvez la AO voilà le grenier index vous voyez les quatre normes qu'on a expliqué tout à l'heure si vous cliquez en norme vous voyez s'ouvre les pratiques essentielles donc deux pratiques essentielles pour chaque norme quand vous rentrez dans un par exemple c'est là vous voyez s'ouvre tous les indicateurs vous pouvez cliquer donc par exemple voilà et vous retrouvez ici dans la pratique essentielle numéro un de la norme numéro un et donc regardons là un instant comment c'est fait donc là c'est une pratique importante on regarde on avait discuté l'identification la capacité de la solution d'identifier par exemple les vulnérabilités face à certains facteurs vous voyez c'est tout des choix multiples vous pouvez choisir par exemple vos clients sont on a identifié les solutions d'identifier les vulnérabilités des clients par exemple vis-à-vis des menaces météorologiques des changements climatiques des dégradations de l'agriculture de la biodiversité de la pauvreté énergétique etc. par exemple maladie ou la pollution interne et si vous ne trouvez pas quelque chose que vous identifiez vous pouvez écrire en bas à compte des éléments ci-dessous si vous n'avez identifié aucun et sinon vous pouvez mettre autre et vous pouvez spécifier donc ils sont tous faits comme ça donc voilà donc là vous les précisez et vous les remplissez et après vous s'ouvrez ça c'est au niveau de client au niveau de portefeuille ça veut dire est-ce que vous l'identifiez pour chaque client ou simplement dans votre portefeuille alors une chose intéressante est-ce que tu peux cliquer sur le premier clic quand des éléments de solution s'il te plaît normalement aucun le dernier last one no one voilà donc voilà vous pouvez cliquer c'est là si ça ne s'applique pas et donc en bas vous voyez par exemple si vous avez choisi qu'est-ce que vous êtes en train d'identifier donc voilà c'est c'est la partie qu'on a expliqué tout à l'heure donc la capacité donc vous voyez alors vous dites par exemple que vous identifiez les risques climatiques de vos clients la vulnérabilité maintenant on vous demande est-ce que les agents de crédit sont formés votre personnel de conflit s'est formé pour analyser ces risques-là donc là vous pouvez choisir ce qu'est-ce que vous voulez former et la troisième vous voyez c'est la partie des outils non pardon c'est la partie des partenariats donc ou vous formez vos agents de crédit ou vos gérants sur cette thématique-là comment identifier les vulnérabilités des clients ou vous faites des partenariats pour analyser les 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 risques de vulnérabilité de vos clients là vous pouvez encore compléter alors là vous voyez en bas justement vous voyez l'institution donc en bas vous faites la même chose pour l'instant j'ai un 4 maintenant c'est le même travail sur les les impacts environnementaux adverses donc vous demandez qu'est-ce que vous identifiez avec quelle capacité vous le faites voilà donc l'émission des gaz en fait sert si vos clients sont formés pardon si vos officiels sont formés et après si vous descendez vous demandez si vous avez des partenariats pour faire cela et quand vous descendez vous voyez la même chose encore en ordre sur les opportunités can you go down un bit voilà dans 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 voilà vos institutions là là c'est l'opportunité les institutions réalisent des études des marchés pour identifier voilà les aspects pertinents de la mise en oeuvre à cet agir environnemental donc par exemple demandes des pratiques et technologies vers des clients le besoin financier des clients etc etc donc ça est-ce que c'est intéressant je trouve que ça peut apparaître très détaillé il est très détaillé mais vous pouvez voir l'outil GENIS 3.0 de deux façons un analyse très détaillée de votre institution donc au point de vue des pratiques pour chaque domaine et aussi si vous êtes formé pas formé vous avez partenariat quel outil etc et aussi au niveau quantitatif combien vous le faites on va voir un exemple avec les crédits verts sur les indicateurs quantitatifs mais si c'est trop rédondant vous ne devez pas forcément l'analyser comme un outil de formation pardon comme un outil d'évaluation mais supposons que vous n'avez aucun de ces pratiques alors premier point c'est reporter qu'il n'y avait aucun deuxième c'est regarder la liste des choses que vous pourrez faire ça ça vous permet de réfléchir et de dire ah voilà ah voilà ça c'est parti de best performance best practices meilleure pratique je pourrais véritablement penser de les mettre à certaines pratiques donc ceci est un outil de sensibilisation de ce qui peut être fait et aussi de formation pour vous-même donc on avoue un exemple de la pratique essentielle 1 de la norme 1 si on regarde maintenant on suive encore de la norme 2 on va encore de la pratique 1 de la norme 2 là pour voir un peu plus en concret qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on expliquait tout à l'heure que c'était par rapport à la capacité maintenant de transformer de traduire les vulnérabilités et les impacts environnementaux négatifs vraiment dans vos gestions des risques et d'opportunités donc toute cette pratique essentielle elle part de cela et elle part de cela pour les clients l'autre qu'on ne va pas voir elle part de cela pour la situation même pour la situation et vos formes de travail donc maintenant vous regardez dans l'indicateur G1 2 1 1 donc il dit l'institution intègre dans ses politiques et processus de gestion des risques financières financières c'est important comme mot dans ses indicateurs la vulnérabilité identifiée des clients ou des portafoies donc ça veut dire si vous identifiez donc cela ce n'est pas important justement à compléter si vous ne l'avez pas identifié donc si vous avez identifié vous identifiez pardon le risque par exemple le climatique la vulnérabilité climatique de vos clients maintenant vous demandent maintenant vous l'avez identifié est-ce que cela est traduit dans un risque financier pour votre institution ça veut dire est-ce que vous l'incluyez dans le processus de gestion des risques c'est-à-dire vous dites aucun client ou un portefeuille ou un portefeuille risquait autant voilà et est-ce que dans cette gestion des risques vous l'incluyez parce qu'il est dans des zones par exemple qui sont très affectées pour le climat et donc là il va vous suivre il va vous dire lesquels de ces domaines là de vulnérabilité sont inclus comme des facteurs de risque financière dans vos gestions de risque si cela vous le faites vous descendez en bas donc l'indicateur après il va vous dire maintenant peut-être que vous ne le reconnaissez pas ou vous le reconnaissez comme des risques financières mais il vous demande est-ce que les vulnérabilités que vous avez identifiées sont comprises et intégrées comme un facteur de risque pour la réalisation de la mission sociale ou les objectifs environnementaux de l'institution ça veut dire quoi peut-être vous n'appréciez pas qu'un client qui peut être exposé à un risque climatique peut générer un risque financier pour l'institution mais vous le comprenez comme un risque d'attente de votre mission sociale donc si un client est continuellement affecté pour le changement climatique ben voilà vous avez un problème pour attendre votre mission sociale parce qu'il va être de plus en plus pauvre il va être de plus en plus exclu et donc voilà là c'est la même chose à repercourir donc deux indicateurs en fait traduit le point de vue de gestion des risques financiers le premier et gestion des risques non financiers le deuxième par exemple les vulnérabilités que vous avez identifiées et alors maintenant cela c'est fait là c'est comme vous pouvez le faire donc l'institution intègre les vulnérabilités identifiées maintenant comment et là il y a une liste de meilleures pratiques que vous pouvez mettre en place donc par exemple l'institution intègre la vulnérabilité identifiée des clients dans le processus de gestion des risques grâce à l'inclusion des indicateurs de vulnérabilité dans le processus d'évaluation des clients ou de la gestion du portefeuille l'utilisation des indicateurs de vulnérabilité autre choix possible ou des scores pour évaluer la demande du prêt et la leur surveillance la catégorisation de chaque client selon le risque climatique perçu la définition d'un niveau d'acceptance des risques pour chaque catégorie la sélection des propositions des clients des produits et des prêts spécifiques visant à contribuer à la réduction des risques pour gérer ce risque la sélection des propositions des clients des produits non financiers dans ces cas-là pour produire ce risque l'inclusion des clauses environnementales dans le contrat le conditionnement de renouvellement des prêts etc. Donc ça, c'est toutes des choses que vous pouvez mettre en place et si vous ne faites d'autres comme d'habitude vous pouvez écrire d'autres et vous rajouter donc c'est comment intégrer c'est partie de la gestion des risques de la vulnérabilité alors là je ne vais pas en détail mais c'est important que vous suivez la logique la logique c'est maintenant on a fait cela en détail pour la vulnérabilité vous vous rappelez qu'on a trois piliers vulnérabilité impact environnemental négatif et demande des produits vertes ou nécessité donc maintenant cette pratique essentielle de cette norme va répercourir les trois dimensions donc on a fait la vulnérabilité et maintenant la question 4, 5 ou 6 de cette norme va faire la même chose sur les impacts environnementaux négatifs donc c'est cet indicateur que vous montre Natalia c'est-à-dire voilà est-ce que maintenant vous traduisez un des risques financiers les impacts environnementaux négatifs de vos clients vos clients par exemple polluent l'air est-ce que cela se traduit dans un risque financier par exemple si l'air est pollué bon la maison est polluée donc j'en ai fait sur la santé donc cela peut générer un problème de répaiement de crédit en bas l'indicateur c'est la même chose mais pour un risque non financier donc vous dites voilà si je pollue la maison je ne contribue pas à ma mission sociale et plus en bas quand vous descendez vous avez la même chose des spécifications comme vous le faites donc si vous allez dans le 6 donc 2 à 1 6 là vous explique comment vous pouvez intégrer ces gestions-là par exemple avec une liste d'exclusion un liste d'exclusion etc donc il y a toutes les pratiques voilà bon on ne va pas le percourir en détail je prends un instant pour les produits verts si vous descendez encore après il y a tout le travail si vous voulez sur les opportunités vous avez l'intérêt d'opportunités mais maintenant est-ce que vous développez davantage de produits et de services pour attendre ces opportunités et vous explique comment on peut le faire donc je vais sur le menu oui attend donc maintenant on prend la dernière partie avant de faire le lien entre la dimension 7 et le Greenest 3.0 voilà vous allez là et on reprend encore la première pratique essentielle donc là je vous prends 3-4 minutes la dernière partie d'explication un peu détaillée pour regarder les produits verts vous vous souvenez comme on a dit les produits verts ils ont 3 rôles principaux un aider la situation d'attendre ces objectifs stratégiques du point de vue environnemental deux les aider à gérer et réduire les risques de vulnérabilité impact environnemental négatif des clients voilà et trois aider la situation d'attendre les opportunités pour augmenter les revenus des clients satisfaire leurs besoins et augmenter si vous voulez aussi la performance de l'institution ceux-là sont déclinés sous quatre pratiques et technologies vertes principales je répète énergie renouvable et efficacité énergétique on va regarder cela en détail les autres on vous les laisse explorer agriculture soutenable pêche soutenable gestion des forêts soutenables gestion des animaux donc production de lait ou viande soutenable accès à eau et sainement et le quatrième c'est le produit lié à la gestion des déchets à le recyclage ou à la mobilité intelligente donc maintenant quand vous regardez ces indicateurs-là je vais avancer aussi sur le lien avec la dimension 7 sur un cas concret ces quatre dimensions-là elles sont aussi vous allez retrouver aussi dans la dimension 7 des indicateurs de performance environnementale et sociale qu'on a co-développé avec les SPTF et CERIS sauf que c'est de façon plus simple ça veut dire par exemple la dimension 7 vous demande est-ce que votre institution a des produits vertes qui soutiennent la mise en place des énergies rénovables ou des efficacités énergétiques et là vous pouvez répondre yes, no, partially oui, non partiellement maintenant dans le Greenest 3.0 ça c'est la question équivalente qui va plus en détail et rajoute d'autres questions et vous demande l'institution offre des produits qui permettent aux clients d'acheter des technologies afin d'aller en détail vous les regardez on ne vous demande pas si vous l'avez ou pas on vous demande laquelle vous avez donc par exemple là vous avez tout en liste c'est des choix multiples donc on ne vous demande pas yes, no vous devez cliquer ok voilà on soutient des hydratateurs solaires hydrophonie solaire mini réseau chauffe-eau solaire pic au PV lampe solaire etc etc voilà donc ça c'est la c'est une grande différence vous allez vous donner beaucoup plus en détail et après il définit encore beaucoup plus de détails avant d'aller sur le détail encore un haut c'est important de comprendre un peu la logique des produits vertes donc là c'est un petit résumé de la relation à niveau des détails différents des deux outils mais aussi de leur alignement c'est qu'une institution financière peut financer des pratiques et des technologies vertes aussi s'il n'y a pas des produits vertes dédiés ça c'est très important donc il ne faut pas avoir un produit vert dédié pour pouvoir le financer c'est mieux l'avoir mais vous pouvez le faire aussi sans donc le premier indicateur donc à niveau voilà ça on demande est-ce que l'institution offre des prêts on n'a pas des c'est-ce qu'ils sont dédiés qu'ils sont vertes mais des prêts ça peut être de la consumption des prêts pour la consommation ça peut être des prêts pour l'investissement gestion des nécessités des clients etc donc est-ce qu'il a offre des prêts qui permet à ses clients d'acheter ou de maintenir donc c'est deux choses différentes au niveau des nécessités d'investissement d'acheter des technologies d'énergie propre ou des technologies d'efficacité énergétique ou de les maintenir et après et après en bas quand vous choisissez ce choix multiple vous pouvez faire les deux vous pouvez sélectionner par exemple quelle technologie d'énergie renouvelle vous soutenez ou vous financez vous descendez en bas et il y a aussi la technologie d'efficacité énergétique la différence entre énergie renouvelle et efficacité énergétique c'est que l'énergie renouvelle c'est une source renouvelle par exemple le solaire et l'efficacité énergétique peut être une source polluante mais qui vous permet de consommer moins d'énergie donc faire des épargnes et en même temps polluer moins donc voilà par exemple le biodigesteur le réfrigérateur d'économie d'énergie etc une fois que vous l'avez choisi et on vous demande avec quel produit vous le financez donc vous avez l'indicatoire en bas la solution finance les énergies propres ou les technologies d'efficacité énergétique à travers quoi des produits ou des prêts non dédiés donc vous n'avez aucun produit vert mais vous savez que vous êtes en train de le financer donc clairement après il y a un check qui vous demande combien vous le financez parce que pour être sûr que vous le faites il faut que vous êtes capable de le reporter même si vous n'avez pas un produit dédié ou vous pouvez avoir des prêts dédiés donc les prêts dédiés encore là il y a toute une liste qui apparaît en bas c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire un prêt dédié ça veut dire qu'il y a des caractéristiques spécifiques dédiées pour la technologie ou les pratiques que vous voulez financer et là en bas il y a une liste de choses spécifiques que vous pouvez avoir un produit ça peut être vous comme meilleure pratique ou un check pour vous si vous le réfrigérateur donc par exemple il a un montant des prêts qui est adapté à l'investissement nécessaire pour l'énergie propre que vous voulez financer il a un doré des prêts qui est lié à le temps de repaiement et le flux de trésorerie qui génère cette technologie et il a encore des remboursements qui est lié il a un tout intérêt réduit il a des garanties et des services de pré-vente etc ok voilà on peut aussi par exemple là il y a d'autres possibilités solution par exemple de paiement à la consommation donc payez-y go peut-être que vous avez vous l'utilisez ou vous avez entendu parler des solutions de leasing ou autres solutions des diètes quand vous avez rempli ça on a compris quel produit après il vous demande qu'est-ce que sont les capacités donc voilà quand vous faites mettre en place cela bon cliquez donc maintenant quand on clique est-ce que vous faites de la formation est-ce que vous faites de la formation régulière au personnel au back office etc pour proposer ce produit ce produit pour expliquer aux clients comment les utiliser pour les gérer pour faire le suivi ou le faire en fonction avec des partenariats des partenariats de technologie ou d'assistance technique qui vous aident à mettre en place ce produit vert donc ça c'est la partie capacité et l'indicateur 4 en bas donc 3, 1, 4 dit qu'est-ce que sont les outils donc vous avez des produits vert est-ce que vous avez utilisé des informations techniques ou documentées qui précisent les coûts par exemple et le retour sur l'investissement de ces technologies ou utiliser des informations techniques qui expliquent les bons résultats du point de vue de l'environnement du matériel du marketing etc donc j'espère je me suis un peu allé en détail sur ça parce que vous compreniez la logique et après vous voyez il y a beaucoup d'autres indicateurs là le 1.5 ah pardon oui vous pouvez clairement pour terminer la partie un peu longue de ce type de produits vert vous pouvez cliquer si vous voulez remplir des indicateurs quantitatifs donc maintenant c'est la partie outreach comme on avait dit donc là vous pouvez remplir combien de prêts pour la technologie d'énergie vous avez déboursé de la dernière 12 mois combien au niveau de montant qu'est-ce que c'est le percentage de votre portefeuille qu'est-ce que c'est le portefeuille à risque voilà pour vous monitorer si les prêts vertes comme vous dire sont moins risqués que les prêts non vertes et là voilà vous pouvez remplir toute cette dimension spécifique pour les prêts d'énergie ou efficacité vous allez aussi si vous avez des capacités techniques savoir combien de CO2 n'est pas émis combien de kWh est épargné pardon combien d'émissions des coûts par kWh est épargné etc alors can you go up a second si vous cliquez je pense au camp non au camp de vos de ces mesures je pense can you click et où au camp de ces mesures up point voilà normalement normalement alors là on n'a pas cliqué voilà super donc si vous cliquez qu'on a vous financez pas du tout des énergies innovables et efficacité énergétique vous voyez que vous passez directement à l'indicateur 5 de la même pratique essentielle ça veut dire c'est inutile que vous percourrez tout ce qu'on a percoré jusqu'à aujourd'hui si vous ne financez pas tout cela donc c'est fait l'outil est fait de façon flexible grâce à les instruments développés par l'ERA de façon que vous ne devez pas tout le lire voilà s'il y a indépendance dans question par rapport à d'autres donc voilà donc là vous voyez en bas se répercourent la même logique par exemple pour des pratiques d'agriculture d'élevage et de pêche durable voilà et vous faites la même chose ce que vous financez lesquels vous financez vous avez une liste de 40 ou plus qui sont reportées vous avez des produits dédiés vous avez des capacités pour le faire vous avez des outils spécifiques pour le faire et qu'est-ce que c'est votre attente par rapport au client combien de prêts etc etc bon là c'est répercourent aussi pour les autres accès à eau par exemple propre et après pour recyclage des dessins de déchets donc pour ça vous remplissez tout si vous ne l'avez pas c'est facile vous allez rapidement de moins de choses que vous avez de moins ça vous prend du temps parce que chaque fois que vous cliquez j'ai rien l'outil saute pas mal des indicateurs donc il permet d'aller en détail de ce que vous avez donc il ne faut pas avoir peur que l'outil est très étang et très lent parce que si vous n'avez pas beaucoup de choses simplement vous ne le remplissez pas et vous déclarez que vous ne l'avez pas donc l'outil se compacte vous souhaitez des choses pour y terminer on n'a pas vu d'autres choses en bas vous avez les outils de transfert d'argent on prend le produit de transfert d'argent le produit d'épargne le produit d'assurance et dans la pratique essentielle qu'on n'a pas regardée il y a toute la partie de partenariat assistance technique formation pour les clients etc etc mais bon je relaisse la parole à Natalia qui vous explique un truc très important qu'il faut soumettre avant de terminer d'envoyer le questionnaire à la fin du questionnaire vous devez cliquer sur submit et vous avez rempli le questionnaire cliquez sur le bouton ci-dessous pour le soumettre alors ça c'est très important parce que comme ça on peut avoir les données pour faire le rapport et aussi vous pouvez nous laisser vos commentaires ou suggestions ou remarques sur l'utile ou sur le contexte que vous avez fait vous avez rempli l'utile est-ce qu'il y a des questions sur l'utile numérique on peut continuer pour la fin les conclusions de la formation pas de questions tout c'est clair on a fait de bon travail aujourd'hui alors je vais non je vais laisser ici mon écran avec l'utile et on va finaliser avec avec les concepts plus de détails avec ces deux utiles ces deux utiles des Green Index 3.0 et la dimension 7 et comme on a dit on a travaillé ensemble ça c'est avec un comité de collaboration et de pilotage avec Cerise c'est la PNU nous deux David et moi et de la plateforme européenne de la microfinance Johanna de SPTF Jürgen Hammer Amélie Greenberg et l'expertise aussi de Gert j'ai ensuite candidaté dans l'institution Palladium qu'on a développé la dimension 7 et comme on a vu avec des indicateurs le Green Index compris des questions de la dimension 7 et vous pouvez aussi remplir la dimension 7 avec cet utile et vous donnez aussi des commentaires l'évolution de cet utile en 2002 SPTF a développé la première version des normes des normes universelles pour la performance sociale et 2016 c'est intégré le Green Index 2.0 comme optionnel dans SPI 4 et maintenant 2022 on a la dimension 7 totalement intégrée en tant que dimension 7 et aussi on a développé le Green Index 3.0 et vous pouvez le Green Index couvrir le reste de la screen ok super merci alors alors ici on voit on a trois normes dans la dimension 7 7 A stratégie environnementale 7 B la identification et gestion des risques et opportunités environnementaux et 7 C produits et services vert financiers et non financiers et dans les pratiques essentielles on a dans ces cas trois pratiques essentielles pour A B et pour C pour les troisième normes sur le monde 2 avec chaque norme on a aussi des graphiques pour visualiser la performance environnementale de la stratégie et les produits et l'identification et alors avec des scoring oui non et partiellement vous avez le scoring 100 50 et 0 et après la moyenne vous pouvez faire des des graphiques et comme on a vu c'est non la green index pour nier un but détaillé et la dimension 7 en vue globale selon le même principe et comme est que c'est l'alignation alors on a dans le green index 3.0 les quatre normes et dans la dimension 7 les trois normes alors ça veut dire dans la norme B on a deux normes on séparer l'identification et la gestion en différentes normes mais vous pouvez choisir quel utile remplir mais quand vous remplissez le green index 3.0 c'est comme aussi remplissez dimension 7 avec cette vue globale ici la cartographie comme les détails on part de l'identification et gestion de risque direct par des indirect ici dans la dimension 7 et comme ça on arrive à la fin de cette formation et s'il y a des questions on peut répondre je pense qu'on a c'est déjà deux heures mais on peut rester aussi un peu plus de minutes merci beaucoup à tout le monde pour votre attention et on vous écoute voilà donc soyez pas timide c'est le bon moment pour formuler vos questions on peut prendre cinq minutes de questions je vous rappelle que la vidéo que vous avez suivie va être disponible en ligne ainsi comme le matériel de formation je vous rappelle aussi en même temps que vous formulez vos questions qu'on va voir notre formation en français en novembre vous pouvez vous réinscrire si vous voulez réviser la formation ça va être fait à l'identique donc ça veut dire on va répercourir exactement la même chose ça peut être un cours de révision après que vous avez percoré le matériel j'ai compris tout mais pas tout j'aimerais bien le récouter ou le répercourir aussi c'est fait pour que vous puissiez inviter vos collègues qui n'ont pas la possibilité de participer et vous pensez que ça peut être intéressant pour eux d'y être formé par exemple il y a l'institution qui a participé un gérant ou deux et dit oui c'est intéressant que toute ma force de travail écoute cela c'est encore offert gratuitement sous le même format en novembre donc on a partagé le lien et vous pouvez aussi partager à travers vos réseaux avec d'autres partenaires on est là pour soutenir le développement de tout le marché est-ce que vous avez des questions ou tout le monde est pressé justement pour aller manger c'est un bon point alors merci pour la formation merci à vous Adrien en question la version en ligne sur le Greenest 2.0 et bien la version finale peut être utilisée dès maintenant alors c'est une bonne question oui c'est la version finale comme vous expliquez vous pouvez rentrer dans le lien que vous trouvez on va le remettre parce qu'il y a eu beaucoup de liens qu'on a partagé voilà vous pouvez rentrer vous pouvez vous exerciter vous pouvez le remplir c'est fait avec un lien libre parce que tout le monde puisse accéder gratuitement l'utilisation le percourir le partager c'est formé si au cas où vous voulez faire une évaluation que c'est une évaluation faite pour vous-même ou une évaluation accompagnée par exemple pour des experts de groupe d'action ça c'est libre à vous de choisir s'il vous plaît de nous envoyer un email parce qu'on va vous partager un lien spécifique que ce n'est pas le lien qu'on vous a envoyé ici où vous avez une base de données spécifique donc comme ça vos données ne vont pas être effacées après que vous les remplissez par exemple et qu'on peut vous suivre si vous avez des problèmes et donc vous allez utiliser un lien spécifique faites-nous savoir parce que aussi vous pouvez quand vous faites une évaluation comme expliquait Nathalie au début ça c'était un peu vite on a donné beaucoup d'informations faire une évaluation qui soit faite pour vos gérants donc vos gérants de risque de performance environnementale et tout cela même fait avec plusieurs mains mais aussi rempli pour pas mal de vos officiels de terrain ça c'est un point très important quand vous faites remplir un outil il y a un outil spécifique beaucoup moins normatif mais vraiment qu'est-ce que c'est financé qu'est-ce que sont les pratiques pour les clients etc. vous en tant qu'institution vous allez découvrir des choses que typiquement vous ne savez pas parce que pas mal de ces informations-là ne sont pas reportées automatiquement dans votre MIS et donc vous permet aussi de comparer vous permet aussi de comparer les pratiques mises en place par rapport à la politique et le processus que vous voulez mettre en place pour faire cela bien il faut que tout soit dans une seule base de données parce que sinon c'est difficile de comparer les réponses de différentes personnes de la même institution je vois qu'il y a un main levée David s'il vous plaît oui merci beaucoup monsieur David et madame Natalia pour cette séance c'est vraiment très intéressant je me rends compte que l'outil partagé demande vraiment beaucoup de choses et pour ceux qui n'ont pas vraiment de niveau pour ceux qui sont de finances vertes les produits les produits je crois ça peut faire mal pour arriver à compléter l'outil je voulais juste savoir si au niveau de votre groupe vous ne proposez vous ne proposez pas des assistances soit techniques pour en avocat en amont vous aider les institutions à mieux comprendre tout ce qu'on venait de passer à arriver ici pendant seulement je crois deux heures parce que c'est suffisant vraiment pour intérioriser cela est-ce qu'à votre niveau vous ne projetez pas cette mission d'assistant technique pour aller visiter soit des institutions qui peuvent vous faire confiance et observer ce qu'elles font ce terrain et les aider dans un premier temps à se conformer d'abord pour ce qui est des normes des normes vertes avant de se lancer sur ces jeux d'évaluation qui demandent vraiment beaucoup beaucoup de choses et des personnes vraiment dédiées pour le faire merci je réponds donc c'est un bon point alors oui en fait le groupe d'action à travers le réseau d'Esper on peut vous accompagner dans différentes choses un justement c'est un compréhension clou en détail de ce qui est clou de la Générique 3.0 et aussi sur la finance verte inclusive pour comprendre différents éléments je veux partager avec vous aussi un cours de formation qu'on a mis en ligne sur le matériel en général sur la finance verte inclusive donc on peut vous accompagner au niveau d'assistant technique pour vous former davantage l'institution et les différents personnels qui travaillent dans l'institution aussi on peut vous accompagner dans l'évaluation d'accompagner votre évaluation vous aider à remplir l'outil voilà et vérifier ce que vous avez rempli donc faire une évaluation audité on est aussi en train de voir de mettre en place une évaluation certifiée ça va être pour la suite et aussi on peut vous aider c'est notre lien qui demande un peu plus de travail ce n'est pas seulement de faire une évaluation mais de vous aider une fois que l'évaluation est faite de définir les priorités que vous pouvez mettre en place par rapport à différentes activités à faire vis-à-vis de vos objectifs stratégiques la perception que vous voyez d'intérêt par rapport à vos partis prenants soit investisseurs ou soit les clients dans nécessité et donc développer par conséquence un plan d'action avec des gelons avec des milestones attendre pour après mettre en place votre transition verte dans tout cela c'est possible si vous êtes intéressé écrivez-nous et on peut discuter en bilatéral sur comment le faire ok bien merci voilà merci David pour la question c'était très important et très pertinent est-ce qu'il y a deux questions ou on est arrivé à la fin moi c'était seulement une question de curiosité pour savoir si vous avez déjà effectué des missions en Afrique parce que l'Afrique a ses problèmes à elle et je suis vu un de participants ici poser la question il se disait que jusque là une bonne partie de la clientèle des IMF a du mal à consommer et ses produits verts électriques énergie énergie solaire alors je ne sais pas si vous avez vous n'avez pas très bien répondu à sa préoccupation pour savoir où s'est situé le problème voilà pourquoi je voulais savoir c'est bien de nous sensibiliser et les messages passent mais est-ce que vous avez déjà un jour organisé des missions en Afrique pour essayer de comprendre le problème réel afin de savoir comment adapter aussi la formation au regard des réalités trouvées sur le terrain on travaille avec la network le réseau le réseau de microfinance mine ok on a fait des formations sur la transition écologique et sociale pour des institutions de microfinance on a on a vu la première la première formation à Rwanda deux mois passé et on part pour faire des autres formations alors on sait que le réseau c'est très intéressant c'est très intéressé pour développer des skills ou des capabilités pour les institutions de microfinance et donner des utiles alors on peut discuter des options avec avec mine et d'un autre côté avec les groupes d'action la plateforme de microfinance européenne de la microfinance on donnait cette cette formation deux fois chaque langue et aussi on a partagé notre mail et aussi on a des webinaires pour la sensibilisation des thématiques avec beaucoup de secteurs d'Afrique et aussi d'autres régions mais pour faire une mission on doit coordonner avec un réseau ou d'autres institutions avec un projet dédié pour cet objectif peut-être pour ajouter ce que dit Nathalie parce qu'il soit clair le le Green Index 3.0 était développé sous l'expertise des différents membres de la groupe d'action dans les dernières 15-20 ans ça veut dire expertise ça veut dire des consultants des gesteurs de projets des fondateurs de projets ou des investissements vert c'est tout la traduction de les leçons apprises des dernières 15-20 ans d'implémentation des finances vertes inclusives notamment un pays en développement spécifiquement en Amérique latine en Asie et en Afrique nord-subsalarienne c'est basé sur deux expériences quand on parle de Nathalie et moi je pense qu'on ne fait rien d'autre dans les dernières 10-15 ans d'implémenter ou gérer des projets pour aider l'institution financière soit à la fois microfinance coopérative réseau ou banque locale pour analyser les nécessités des clients du point de vue énergétique agricole soutenable recyclage etc aider à développer une politique et une stratégie adaptée aider à développer un système de gestion des risques et adapter les produits et services et faire le suivi c'est notre rôle quotidien c'est pas qu'on a fait la formation c'est basé sur notre travail quotidien notre travail est un plan ce n'est pas cela si vous voulez mais c'est exactement d'implémenter pour chaque institution financière ou au niveau de chaque pays vous pouvez partager des exemples je vous envoie la partie des formations aussi de ces solutions là spécifiques pour chaque institution et chaque pays je voulais savoir si on vous cherchait si par exemple c'est Skype on peut vous avoir avec les noms qui sont indiqués ici Skype on a sur Skype on va partager notre contact et aussi dans le chat j'ai vu une question sur la licence si la licence concerne seulement l'util numérique ou bien la version Excel aussi on n'a pas une version Excel parce que c'est très très long très très oui beaucoup de questions et comme vous avez vu chaque question on a des filtres et c'est pour ça c'est pour ça qu'on a fait des solutions numériques et oui la licence concerne sûrement cet outil numérique s'il y a besoin de travailler au devoir utile avec la calme beaucoup de journée avec ces documents on conseille de cliquer sur la imprimante l'imprimante l'imprimante et vous pouvez enregistrer les documents et ouvrir les PDF et ajouter votre commentaire avec des petites notes et comme ça remplir l'utile avec votre kit et quand vous êtes prêt pour remplir un jour l'utile alors vous vous savez votre lien est rempli avec votre information l'utile greenindextra.0 ça c'est clair j'ai compris david de portiela attend 81 vous pouvez nous contacter aussi sur linkedin comme ça on est connecté oui sur linkedin c'est très facile ok donc je pense je vous ai mis quelques matériels de formation aussi divisé en sept modules qu'on a préparé pour la finance verte inclusive vous pouvez vous former là malheureusement c'est en anglais encore on fait aussi des cours de formation sur la finance verte inclusive que c'est tous le détail de ce qui pourrait être fait au-delà de l'évaluation donc on est 20 minutes au-delà du temps je pense que c'est un bon moment pour se dire au revoir et si vous voulez encore discuter avec nous écrivez-nous si vous êtes intéressé à participer et être inclus dans le groupe d'action on a besoin des gens du terrain et actifs qui veulent participer et nous aider à co-développer la finance verte inclusive donc s'il vous plaît de nous envoyer un email à les emails qu'on vous a mis ici pour ça qu'on puisse inclure dans la mailing list du groupe d'action et éventuellement explorer des travails des opportunités conjointes si vous êtes intéressé à aller plus en détail et avoir un support sur l'analyse de vos pratiques vertes ou des pratiques vertes de certains partenaires écrivez-nous on peut s'accorder sur une offre ambilatérale si vous voulez simplement vous former et davantage vous revoir ce qui est sur le site web tout le matériel disponible en ligne gratuit et libre d'utilisation voilà on vous remercie énormément pour votre participation votre enthousiasme et on espère de vous revoir très très bientôt et d'être et d'être plus en plus lié à vous dans le développement et co-développement de cette transition oui merci à tous et pour les acteurs de Nord-Afrique on se voit dans la conférence de Saint-Nabel en novembre et c'est vrai alors on se voit on se pourvoit là-bas merci merci à tous et au revoir merci beaucoup au revoir bonjour oh une caméra qui s'ouvre voilà oui c'est comme ça c'est pas des ordinateurs il y a vraiment des personnes derrière oui c'est que pour le mois de novembre on va reprendre la main avec la caméra s'il vous plaît on peut faire une photo à très bientôt à très bientôt merci à très bientôt merci au revoir au revoir merci mais tous sont hommes il n'y a pas de femme alors on a un cours ah oui merci ah oui parce qu'on a un module de formation gender en Green Inclusive Finance les femmes et finances verte inclusives que je vous invite à réviser j'ai vu qu'on a ah oui salut Colline deux femmes merci pour votre participation merci beaucoup merci beaucoup tout le monde bonne continuation bonne journée merci pour le partage voilà et voilà ça c'est seulement un dégoût et on espère d'être travaillé ensemble dans les prochaines semaines mois et années on vous souhaite une bonne continuation bon déjeuner bon appétit et bonne continuation de la semaine et à très bientôt à très bientôt au revoir merci à l'heure merci à l'heure merci à l'heure merci à l'heure